Le Bourgogne Alicoté, c'est vraiment un vin qui s'est beaucoup développé en France. Et ça, historiquement, c'est un vin traditionnel. En revanche, on voit, et avec plaisir, que le Bourgogne Alicoté commence vraiment à s'exporter. Alors, bien sûr, dans l'Europe qu'on dit traditionnelle, la Belgique, la Suisse, même l'Angleterre. Et puis, depuis une petite vingtaine d'années, le continent nord-américain, et notamment le Canada et surtout le Québec. Le Québec et le Bourgogne Alicoté, c'est une vieille histoire. Ça fait plus de 60 ans qu'on vend du Bourgogne Alicoté à la SAQ. Mais on retrouve un regain d'intérêt sur ce vin aujourd'hui, où là, l'alicoté est de plus en plus prisé. Le succès du Bourgogne Alicoté, c'est d'abord, avant tout, parce que c'est un vin de Bourgogne, parce que c'est un vin accessible, accessible en prix, mais aussi et surtout accessible en goût. Un vin sur la fraîcheur, un vin sur la droiture, une certaine minéralité. Je dirais que c'est le vin par excellence pour l'apéritif, mais aussi pour les plats. C'est le vin de la convivialité, le vin à boire entre amis. Si le Bourgogne Alicoté est un personnage célèbre ou un acteur, là, je penserais plus à, par exemple, Ryan Gosling. Ryan Gosling, voilà, un peu comme le Bourgogne Alicoté. C'est quelqu'un de fringant, jeune, un peu décalé, original. Quelqu'un qu'on trouve là où on n'attend pas forcément. C'est un vin et c'est un acteur qui surprend. Et je dirais que l'alicoté, c'est un vin qui peut surprendre, avec une vraie, vraie, vraie personnalité. Sous-titrage Société Radio-Canada